Puis plusieurs semaines, c'est la première fois qu'on annonce en Italie la baisse du nombre de personnes atteintes et de décès. Alors, je ne sais pas si ce sont des chiffres... Non, non, c'est des chiffres qui sont vrais maintenant. En réalité, ce n'est pas la première fois. En réalité, ça fait une tendance, ça fait quand même cinq ou six jours. Ça fait cinq ou six jours où, disons, il y a une certaine tendance à la baisse. Effectivement, aujourd'hui, on estime qu'il y a le pic qui a été atteint. Voilà peut-être ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en Italie, ils disent que le pic a été atteint. Donc, ça ne monte plus, ça va aller vers une baisse continue. On va dire qu'on a atteint un plateau. On a atteint un plateau et là, ça va commencer à redescendre. C'est un peu encourageant et je pense que c'est très important. Dans la mesure où les questions que se sont posées les Italiens, c'est le fait que c'est le risque de catastrophe pour le système de santé national. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque lit qui est utilisé pour un patient du coronavirus n'est pas utilisé pour quelqu'un qui a une autre pathologie. Il y a des pathologies qui ne peuvent pas forcément attendre la fin de la pandémie. On pense au cancer, on passe aux maladies cardiovasculaires. Oui, et c'est pour ça que la transparence dans les chiffres permet de faire comprendre les choses. Quand tu prends un pays comme la France, un pays comme l'Italie, l'Italie a 5300 lit en thérapie intensive. Oui, de réanimation. C'est-à-dire qu'ils sont complètement équipés avec le respirateur, avec tous les trucs pour les prendre, les intubés, etc. En France, c'est 5800. Ça veut dire qu'il suffirait que toi, tu aies 5000, bonhomme qui est en thérapie intensive, et tu n'as plus aucun malade ou un autre pour un truc d'urgence, en cardiologie, en toutes les autres qui peuvent être utilisées. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Donc, on a un pays comme l'Algérie, où on en a, même si on nous dit qu'on a 5000, nous aussi, nous, on sait tous qu'on en a 200. Et alors, aujourd'hui, l'opportunité est justement de doter, d'augmenter la capacité de gestion de thérapie intensive, qui va être structurelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Italie, ils sont en train d'augmenter cette capacité. Tu verras que l'an prochain, ils auront entre 6000 et 7000 liés en thérapie intensive. Parce qu'ils ont pris la foire de Milan, et ils ont créé un truc d'imposition. En 15 jours, ils ont complètement changé un pavillon, qu'ils ont fait un truc de thérapie intensive. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire des unités, des hôpitaux mobiles, qu'on peut faire dans une unité de 40 pieds. On récupère des 40 pieds. Moi, je l'ai fait dans le secteur de l'agriculture, je fais dans le secteur du feu. On peut l'équiper. On peut l'équiper et on peut faire un ensemble de 40 pieds, qui sont mobiles, etc., qui sont des hôpitaux qui peuvent répondre à des trucs comme ça. Dans lesquels on peut créer des laboratoires, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se faire. Mais la dynamique devra se poursuivre au-delà de l'épidémie. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Moi, je peux te dire qu'un ami médecin hier me disait, Hamidou, la virus, il est là pour rester. Il ne faut pas se leurrer. Il m'a dit qu'il ne faut pas se leurrer. Hier, on a beaucoup d'amis médecins. Là, c'est un ami qui est anesthésiste, animateur anesthésiste. Mais il ne faut pas se leurrer. Ce qu'on espère, c'est qu'on apprenne de ça et qu'on soit mieux préparé à le gérer. Lui, il est certain qu'en octobre, il y aura quelque chose d'autre. Oui, oui. Il est certain. Il dit, bon, il ne sera peut-être pas ici d'espère qu'entre-temps, on aura un vaccin. Je ne sais pas qu'entre-temps, on sera mis d'accord sur des thèses. Tu regardes seulement. Regarde, il y a une bonne leçon à prendre. Voilà, ça, c'est un truc que j'ai retenu. En trois semaines, et je vais prendre le cas de l'Algérie dans ce cas-là, mais je ne pense pas qu'il soit différent de l'Italie ou des autres, j'utilisais des techniques de test de dépression de diagnostic du virus qui est ce qu'on appelle des PCR, et sur lesquels il est testé entre 5 et 7 heures pour avoir un résultat. On est passé à 15 minutes. En trois semaines, c'est extraordinaire. La technologie est extraordinaire. Aujourd'hui, c'était passé de 5 heures à 60 minutes. On est passé de test sur base moléculaire à des tests sur base immunologique. Aujourd'hui, les derniers tests que j'ai vus, c'est pratiquement le même test, la même procédure que pour la glycémie. On te prend une goutte de sang et on te fait le test immunologique immédiatement. 15 minutes, tu as le résultat. Alors, ça veut dire que moi, pour une personne, de 5 heures, 6 fois, en 5 heures, 6, en 1 heure, j'ai 6 personnes, en 5 heures, j'ai 30. Donc aujourd'hui, j'ai augmenté de 30 fois ma capacité de tester. Et un coût moindre. Beaucoup d'orgiants disaient que c'était un coût. Du coup, parce qu'une fois que ces trucs-là arrivent à ce qu'on appelle une économie d'échelle, parce que les équipements qui sont chers, parce qu'ils sont spécifiques, parce qu'ils sont en petit nombre. Mais à partir du moment où tu le fais à une échelle industrielle, le coût de leur prix de revient baisse, effectivement, leur prix de vente devient, ça baisse systématiquement. Moi, là, je parlais avec la personne qui m'a appelé, là, c'est pour me dire qu'il avait une structure qui produisait tout ça, et sans problème, en Irlande. D'accord. Dernière question, ça, c'est l'italien qui connaît bien l'Algérie aussi, mais là, c'est à l'italien que je m'adresse. Comment se passe ton quotidien ? Parce que nous, par exemple, ces jours-ci, on nous dit de ne pas sortir. Donc, spontanément, je me suis dit, voilà, j'ai fait mes courses sur Internet, et grosso modo, les livraisons sont blindées. Non, non. Alors, moi, je vais dire ce que j'ai fait. Moi, je sors tous les jours. Je suis sorti tous les jours. OK. Maintenant, je suis très prudent. Donc, c'est moi qui vais faire les courses pour mes parents et mes beaux-parents. De temps en temps, mon beau-père, même s'il a 96 ans, il descend parce qu'il a besoin de sortir. Il le fait. Donc, on est prudent parce qu'ici, il y a des règles. Donc, on a un supermarché qui est à 150 mètres, donc il n'est pas loin, et sur lequel, disons, il y a des chaînes à l'entrée, il y a une distanciation qui est bien faite. À l'entrée du supermarché, ils ont des hydrogènes, ils ont des gants mono, 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 mono use. Oui, c'est ça, j'ai dit, quoi. Et à l'intérieur, donc, ils contrôlent le nombre de personnes qui peuvent être dans le même temps dans le supermarché. OK. Et ça, c'est la même chose, j'étais en pharmacie, c'était la même chose. Donc, en pharmacie, j'étais trois ou quatre fois à prendre des médicaments. Les gens sont disciplinés, et donc, j'essaie de prendre. Quand je croise des gens dans la rue, il n'y en a pas beaucoup, parce que là, je ne suis pas à Rome, je suis à Perugia, qui est donc beaucoup plus petite que Rome, mais qui a l'avantage où, disons, c'est moins stressant parce qu'à Rome, les règles, c'est que tu ne peux pas t'éloigner dans un rayon de 200 mètres de chez toi. Donc, si j'étais à Rome, ce serait la catastrophe. Si j'étais à Rome, c'était la catastrophe, parce que moi, j'étais les deux premiers jours du confinement à Rome. On est sortis avec Allah, il n'y avait personne sur Rome. On est descendu sur Rome, il n'y avait personne. Mais on pouvait encore aller dans les parcs. Les parcs sont énormes à Rome. Ensuite, ils ont fermé. Ils ont fermé parce que les gens commençaient à jouer au football, etc. La distanciation, ils ont dû fermé. Par contre, c'est Perugia, ensuite, j'ai la chance d'avoir un petit potager. Donc, je suis en train de découvrir une âme de jardinier. Donc, on a planté des fleurs, etc. Par contre, je peux te dire que, par exemple, ces quatre derniers jours, Carl n'avait pas sorti. C'est comme un petit grand cage. Ah oui, à l'intérieur. Quand il y a des gens qui sont habitués à sortir. Et là, on revient à la question d'habitude. Moi, j'ai la cousine, la vigne avec la cousine Carla, qui est, par contre, sort très peu, qui est chez elle toute seule. Parce qu'il y a deux enfants. Il ne voit pas trop la différence. Non, il ne voit pas la différence parce qu'il n'est pas habitué à sortir. J'ai compris. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, moi, je ne pourrais jamais ne rester sans sortir. Ça, je peux te le dire. Même si ce ne serait-ce que pour faire 100 mètres. Moi, je suis sorti depuis. J'ai le droit de le faire. Je suis sorti. C'est assez important. Merci.